Les maladies du printemps Les maladies de saison douce qu'on voit apparaître en ce moment, les rhumes, les largites, les bronchites, etc. ne sont pas un motif pour interdire la pratique du jaune pendant la période du Ramadan. Non. On a parfaitement le droit de se moucher. On n'a pas le droit de se mettre des gouttes dans le nez. Ah ! Ben non. Même pas de nettoyer les fausses nazales ? Ça, c'est vrai. C'est une question qu'on m'avait posée l'année dernière. En fait, ça dépend de l'accord de l'imam. Si vous n'avalez pas, vous vous mettez à les mettre du stérimaire dans votre nez. Si vous n'avalez pas la flotte qu'il y a dedans, ça va. Alors, le mieux, c'est de mettre des gouttes huileuses. Ça, il n'y a pas de danger que vous les affailliez. Il n'y a pas de danger que vous exagériez. Non, ce n'est pas si mauvais que ça. Non, non, parce que je ne veux pas qu'il y a qu'il fait d'horribles privaces. Non, non. Alors, il y a l'huile goménolée à 2%. Attention, à ne pas prendre l'huile goménolée à plus. Il faut qu'elle soit à 2%. L'huile goménolée à 2% ne va pas être. C'est un médicament. Et comme il est juste dans l'émoire. Demandez quand même à l'imam s'il est d'accord. Je ne veux pas avoir d'histoire. En principe, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que tout ce qui est eau, tout ce qui est machin, haut de mer ou machin, qu'on se met dans le nez, si on le l'avale, c'est sujet à caution. On peut d'ailleurs également demander à l'imam si on peut faire des vaporisations parce qu'on a une laryngite, une trachéite importante. C'est surtout les trachéites, c'est horriblement douloureux. Vous toussez comme un malade ou une malade. Et dans ces cas-là, de faire des pulvérisations, des vaporisations d'un produit technique d'un produit qui contient la quantité de liquide et comme ça. Et ce n'est pas un liquide que vous allez avaler. C'est un liquide que vous allez inspirer dans vos branches et qui ne va pas servir à du tout à boire. Ça, c'est la qualité. Après, ils peuvent aussi suspendre leur ramadan le temps que... 3 jours, le temps de se remettre en forme et de rattraper leur journée. Comme le dit très justement Maya, on peut rattraper des journées que vous avez prises pour faire des pulvérisations. Mais en général, on les fait pendant une semaine. Il se prend une semaine et il rattrape une semaine en hiver, par exemple. On demande à l'imam. Pour un truc comme ça, où personnellement, moi, ça ne me gênera pas, mais je demande à l'imam si... Alors, ça dépend aussi de l'intensité de votre suivi du rituel. Je sais que certains d'entre vous, comme d'entre nous avec le carême, sont assez décontractés. D'autres sont très, très ritualistes. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un truc, pas un ci, pas un ça. Dans ce cas-là, c'est l'imam qui décide. Il y a des abricots au gingembre. Le soir, c'est pas mal non plus, ça. La boisson chaude ou froide. Du collant au coivron en papillote. Ça, on va vous proposer des bouillons de champignons à la ciboulette. Ça peut être une petite recette sympa, ça, le bouillon de champignons à la ciboulette. Parce que vous ne connaissez peut-être pas. Ça m'étonnerait que vous ayez déjà bu des trucs comme ça. Il n'y a que ma épouse pour inventer des trucs pareils. Donc, on va vous soumettre le bouillon de champignons à la ciboulette. Il est sympa. Les plus bouillons, attendez que je le trouve, parce que je ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est passé le bouillon ? Ah, ben non. Ah, mais oui, il était déjà au neuvième jour. Ah oui. Donc, la recette est dans le bouquin. Mais je ne crois pas qu'on vous l'ait donné. Maïa va vérifier qu'au neuvième jour, il n'y a pas déjà du bouillon à la ciboulette. Non, je ne pense pas. Et on va vous le proposer pour ce dernier jour du remèdeur. Alors, j'ai quand même quelque chose de sympa à vous dire. C'est que je vais vous écrire, je vais vous dire, je vais vous dire jour après jour ce qu'on peut mettre dans un menu spécial Aïd. Et je vais vous le dire après la fin du Ramadan, pour que vous ayez la possibilité, puisque l'Aïd, vous pouvez le faire après quand vous voulez, ce n'est pas un souci, il n'y a pas de problème. Mais je vous dirai ce qu'on peut manger quand on fait l'Aïd. Alors, je vais vous donner les titres déjà. Et puis, alors, le lait, le lait aux dates, le lait d'amandes, le coquelé aux dates et aux amandes et au miel d'acacia, les patates douces aux papricas, la tarte fine aux roqueforts, poires et noix, la tagine d'agneau aux pruneaux, les losanges aux amandes, les baklava aux pistaches, et les cigares aux amandes. Voilà, mes enfants, tout ce qui vous attend, tout ce que vous pouvez faire. Bon appétit ! Alors, je vous dis bon appétit. Et j'ai vu, je viens de dire à Maya, il y a quelques minutes, que j'avais envie de vous faire un petit coucou régulièrement sur un site qui ne sera pas réservé aux musulmans, mais que j'ouvre pour les musulmans et pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie de faire un petit coucou à tout le monde et que vous sachiez que le doc est toujours là, même quand il n'est pas là. Au revoir à tous et à toutes. Et surtout, j'espère que vous serez heureux d'avoir passé le ramadan dans les bonnes conditions. Sous-titrage ST' 501